Musique Merci à tous d'être présents à notre réunion de coordination de notre semestre. Je vois que toutes les disciplines sont représentées. Je propose de donner la parole à Cha pour nous présenter son projet. Avec toute mon équipe, on est super emballés par ce projet. On va proposer un sujet méga motivant, la conception d'un robot humanoïde capable de faire une sauce bolognaise. On va y mettre plein de capteurs et faire appel à l'intelligence artificielle. Les étudiants vont adorer. Je ne doute aucunement de la motivation de l'équipe ni de l'intérêt du sujet, mais je me demande si le niveau n'est pas un peu trop élevé pour nos étudiants. Je vous rappelle qu'on parle ici d'étudiants de première année et que, en ce qui concerne ma matière, on traite de la mécanique du point et pas d'utilisation de capteurs. Je pense que votre projet serait super pour des étudiants de troisième année. Pareil pour moi. Je pense que ce sujet n'a aucun lien avec ce que nous faisons dans les matières du semestre. Oui, mais dans mon cours, je ne comprends pas l'utilité d'un projet et puis... Chut ! Un petit lent, s'il vous plaît. Merci. Je pense que le sujet est effectivement trop difficile et trop peu intégré aux matières du semestre. Oui, sans doute. Mais c'est quoi cette intégration ? Elle sert à quoi ? On peut peut-être demander à Erisson, qui gère un projet intégré, très bien perçu par les étudiants. Oui. Les étudiants apprécient beaucoup notre projet. Nous pensons que c'est principalement dû à sa bonne intégration dans le semestre. Notre projet est perçu par les étudiants comme un complément utile et pertinent aux autres matières du semestre. Il contribue à renforcer l'apprentissage des matières. C'est ce qui justifie le temps important que les étudiants lui consacrent. Par ailleurs, cela évite la compétition entre les différentes activités du semestre. Facile à dire, mais comment faire en pratique ? Il y a de nombreuses manières d'intégrer le projet aux autres activités d'apprentissage d'un semestre. Premièrement, le projet indépendant, qui est conçu sans lien avec les matières. Le projet peut exploiter certains apprentissages acquis par ailleurs, introduire de nouveaux objectifs, anticiper les objectifs, le tout sans réelle concertation. Ensuite, l'approche par étapes. On apprend d'abord dans les unités d'enseignement des matières. Le projet exploite ensuite certaines facettes de ce qui a été appris par ailleurs. Puis l'arrêt de poisson. Le projet donne le fil rouge. On apprend principalement dans les unités d'enseignement, puis ils en appliquent immédiatement dans le projet, ce qui permet de valider et de consolider les apprentissages. Et enfin, la double arrêt de poisson. Le projet est toujours de fil rouge, mais cette fois-ci, le projet sert de fil conducteur principal, ce qui permet de motiver les apprentissages à réaliser dans les matières et dans le projet lui-même. Le projet est aussi le lieu où l'on applique ce que l'on vient d'apprendre. De cette façon, on exploite la séquence contextualisation, décontextualisation et recontextualisation. Intéressant. Mais comment fais-tu en pratique pour coordonner le projet avec les autres matières ? Il y a plusieurs niveaux d'intégration possibles, au niveau du semestre ou au niveau du programme. Au niveau du semestre, la coordination doit viser à faire valider les acquis d'apprentissage visés du projet par l'équipe pédagogique du semestre. Établir des points de synchronisation. On parle parfois de balises waypoints, entre le projet et les matières. Ces points de synchronisation doivent de préférence avoir une stabilité suffisante. Par exemple, ils restent inchangés pendant plusieurs années, de manière à pérenniser la synchronisation entre projet et matière. Assurer une coordination fine, un pilotage rapproché semaine par semaine pour garantir la séquence contextualisation, décontextualisation et recontextualisation. Communiquer et négocier ces points de synchronisation à l'ensemble de l'équipe enseignante afin d'assurer des progressions suffisamment similaires pour tous les groupes d'étudiants. En ce qui concerne la coordination au niveau du programme, on joue évidemment sur une autre dimension. Il ne s'agit plus d'assurer une synchronisation au quotidien, mais bien d'assurer la cohérence globale d'un programme. On regarde alors comment un projet exploite des acquis d'apprentissage visés acquis antérieurement. Un projet peut être utilisé pour anticiper et contextualiser une unité d'enseignement postérieur. Les différents projets du programme assurent une continuité dans le développement progressif des acquis d'apprentissage visés. Oui, oui, je vois bien, mais cela semble assez lourd. Il faut vraiment tout recommencer chaque année ? Avant toute chose, je te rappelle que Renard nous a déjà fait un explosé sur la qualité d'un bon sujet. Tous ces conseils sont applicables quand on vise l'intégration. Évidemment, l'intégration apporte une contrainte supplémentaire. Pour assurer la pérennité du projet et réduire le travail annuel des enseignants, il est important de maintenir constante l'architecture de la synchronisation pendant plusieurs années. Ainsi, chaque année, on choisit un nouveau sujet ou un nouveau thème pour le projet, mais on garde la même architecture d'intégration. Peux-tu me donner un exemple de projet intégré et comment le rendre pérenne ? Ok, prenons un projet dans le modèle en double arrête de poisson avec comme fil rouge la conception d'un robot mobile. Cette conception demande des compétences en physique, par exemple les principes cinématiques pour diriger le robot. Tous les étudiants doivent donc avoir appris et acquis les principes de la cinématique avant d'être en mesure de diriger le robot. Le besoin d'apprentissage apparaît dans le projet. Les principes sont appris dans l'unité d'enseignement de physique et immédiatement exploités dans le projet. Les principes de cinématique sont donc un exemple de point de synchronisation ou une balise entre le projet et une matière, en l'occurrence la physique. Chaque année, les enseignants vont proposer un nouveau sujet aux étudiants, par exemple concevoir un robot mobile pour dessiner les lignes d'un terrain de football, un robot pour jouer au basket, un robot pour se déplacer dans une centrale nucléaire, ou encore un robot pour se déplacer dans un hôpital afin de distribuer des médicaments. La balise est à chaque fois présente, ce qui garantit l'intégration entre le projet et la matière concernée. Pour résumer l'ensemble de tes conseils, je dirais donc « L'intégration au niveau d'un semestre et d'un programme est un facteur de motivation et contribue à la cohérence de la formation. » En second lieu, l'approche en double arrête de poisson est à privilégier, car elle s'appuie de manière naturelle sur la séquence contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. La coordination au niveau du semestre et au niveau du programme est indispensable. Et enfin, l'identification de balises projet-matière permet d'assurer une bonne synchronisation et contribue à la pérennité du projet. C'est tout à fait cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !